Même quand le grillage était bien entretenu, les jeunes n'hésitaient pas à monter par les deux côtés, par les portails qui étaient fermés des fois à clé, qu'ils souhaitent. Alors voilà, on a toujours ce souci, des entrées récurrentes, des jeunes qui ne savent pas jouer même après l'heure. Des fois, à trois heures du match, on a le ballon qui nous empêche de dormir. Je n'hésite pas à leur donner quelques remarques, mais cette fois-ci, ça a un peu dégénéré. Ils n'ont pas hésité à rejoindre leurs camarades au fur et à mesure. Vous savez, il y a eu l'effet de groupe, escalade, insulte et voilà. Ils sont repartis là où ils sont rentrés quand ils ont vu qu'on a appelé la police. Et puis, il y a eu tout de suite tout cet effet médiatique qui a eu lieu le jour d'après parce que l'info a été diffusée. J'espère que le message passé va essayer de responsabiliser les jeunes et leurs parents. Les insultes et le manque d'éducation qui est personnalisé par ces insultes, entre guillemets, voilà, est déplorable. Le mieux, c'est d'essayer de les responsabiliser. Déjà, ne serait-ce de les responsabiliser à la citoyenneté, à la civilité et, bien sûr, à la fraternité au vivre ensemble. Comme l'a dit, comme me l'a rappelé d'ailleurs, Monseigneur de Jérémie, nous sommes des artisans de paix. Nous ne voulons que le vivre ensemble. Nous ne voulons que la fraternité, notre vocation de chrétien, nous pousse à aller de l'avant vers l'autre, à l'étendre de la main et au pardon, et au pardon aussi. Merci.